Après 7 ans d'absence en France, est-ce que tu es content de ta victoire, de ton combat ? Pour une première, enfin une deuxième après 7 ans, ça fait plaisir parce que devant le public français, ça fait longtemps que je n'ai pas été avec les miens, on va dire ça comme ça, et franchement ça fait plaisir. Il t'attendait le public, tu as reçu beaucoup de soutien, beaucoup d'applaudissements, est-ce que ça t'a donné un petit peu de force ? Oui, ça m'a beaucoup donné de force et vu que je savais qu'il y avait du monde qui allait venir, je me suis préparé pour avec mon équipe et j'espère qu'ils ont kiffé. Est-ce que tu as été surpris que ton adversaire se maintienne debout alors qu'on aurait pu penser qu'il aurait vite voulu t'amener au sol ? Non, non du tout parce que vu qu'il avait perdu par TKO, je pense qu'il y a eu de l'orgueil en lui, donc il voulait montrer que debout il était présent malgré qu'il s'est pris autant de coups, mais il est solide, vraiment il était solide parce que je lui ai mis des gros coups et il est resté debout, franchement il ne reste pas lui. C'est quoi tes prochains objectifs à Ares ? On sait que tu as déjà été champion dans d'autres organisations, c'est quoi la suite pour toi ? Pourquoi pas prendre la ceinture si alliée et aller le plus loin, me former doucement en prenant le temps qu'il faut et grandir, grandir devant les miens et pourquoi pas après aller ailleurs pour attraper autre chose. Est-ce que tu as un truc à ajouter, un dernier mot ? Merci à Ares, merci beaucoup Ares, merci à toute l'équipe et merci à tous les gens qui sont venus me soutenir, et ce n'est que le début, ça va faire mal plus tard.